Musique Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de produits terminés. Du mois de mars et du mois d'avril, comme je vous avais dit en story sur Instagram, d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, je vous mets mon Insta en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner, j'y suis beaucoup présente en story et sur mon feed. Donc je vous disais que je vous avais fait des stories comme quoi qu'il n'y aurait pas de vidéos au mois de mars car j'avais utilisé très peu de produits donc je trouvais ça inutile de faire une vidéo pour si peu de produits et que j'allais faire un ensemble avec le mois de mars et le mois d'avril. Donc c'est cette vidéo, je vais vous donner mes avis, mes tops et mes flops. Allez c'est parti, let's go ! Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous y abonner et n'oubliez pas de participer au concours que j'organise sur mon compte Insta. Donc c'est un concours qui n'est pas du tout sponsorisé, je le fais de bon cœur pour remercier tous mes abonnés d'Insta, on a atteint les 3000 abonnés, plus de 3000 maintenant. Donc voilà, c'est pour remercier tous mes abonnés. Donc n'hésitez pas à participer, bien lire les instructions et vous serez les bienvenus. Allez c'est parti pour mes produits terminés du mois. Alors, je vais commencer par cette mousse de douche que m'a offert ma copine Jessica de la chaîne Jessica au quotidien. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à sa chaîne. Voilà, c'est une mousse de douche à l'huile de coco, donc ça sentait bien la coco. C'est une mousse légère, agréable. Alors, j'ai testé aussi les mousses de douche Rituals qui sont vraiment exceptionnelles, mais celle-ci est aussi très très bien. Donc je vous la conseille. Je ne sais pas du tout où elle l'a achetée, donc je ne peux pas vous dire où la trouver, mais en tout cas cette mousse est vraiment top. Et elle m'a duré quand même très longtemps par rapport aux mousses Rituals, je trouve qu'elle ne dure pas très très longtemps. Celle-ci m'a duré très longtemps, c'est un flacon de 200 ml, donc top, topissime. Ensuite, je vous présente le démaquillant pour yeux de la marque Piquégram que j'avais eu dans la Beautiful Box, il me semble. Donc c'est un produit bio et celui-ci, je l'adore. C'est un démaquillant que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vous avais fait aussi des stories sur Insta, comme quoi c'est un démaquillant qui coûte assez cher. Donc j'essaye de me le procurer sur Vinted. Bien évidemment, je regarde si c'est bien neuf et tout, et je l'achète pour des prix beaucoup plus bas que si je l'achetais sur le site. Voilà, donc c'est un très très bon démaquillant, il est très doux, il ne pique pas les yeux. En une fois, voire deux, le maquillage est totalement parti, vraiment je l'adore. Alors celui-ci, je le mets en haut, des tops. Ensuite, j'ai utilisé ce masque pour les pieds à la coco, toujours pareil, 92% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc à l'intérieur, il y a une paire, bien évidemment. C'est ma belle-sœur et mon frère qui me l'avait offert pour Noël ou pour mon anniversaire, je pense que c'est pour Noël. Et je l'ai adoré aussi. C'était la première fois que je faisais des masques pour les pieds. Et oui, il faut bien une première à tout et je l'ai vraiment bien aimé. Catégorie top. Ensuite, j'ai fait ce masque pour les mains que j'ai acheté chez Action. Voilà, donc il est à l'huile de macadamia, vitamine E. Donc je l'ai bien aimé aussi, donc très très bien. Il est franchement bien, il fait bien son job. Donc catégorie top. Ensuite, j'ai utilisé ce shampoing gel douche de la marque C'est Bio. Donc c'est un produit bio, écossaire de 200 ml qui m'a été offert par Christelle de la chaîne L'épicerie de Barbie lors de notre swap. Et je vous invite également à vous abonner à sa chaîne. Donc j'adore les shampoings douche. Parce que quand je pars en voyage, j'amène qu'un seul tube au lieu de deux. Donc je l'ai adoré aussi. C'est aux fleurs blanches. Donc c'est une odeur très très légère. Moi vous savez que j'aime les odeurs vraiment très fortes. Mais il a été très agréable. Je l'ai bien fini. Il n'y en a même plus du tout. Je l'ai bien tordu. Il est bio. Donc catégorie top également. Ensuite, j'ai utilisé ces patchs pour les yeux. Que j'avais eu dans une box, mais je ne sais plus laquelle. De la marque Malou et Marius. Voilà. Et donc, je n'ai pas aimé. Donc il défatigue plus décongestionne. Franchement, je n'ai pas trouvé qu'il faisait son job. Donc c'était la première fois que j'utilisais ces patchs-là de cette marque-là. Mais je n'ai pas été conquise. Donc je vais le mettre dans les flops. Ensuite, j'ai utilisé ce démaquillant Lancome. que j'avais eu dans le calendrier de la Saint-Valentin Lancome. Qui m'avait été offert par mon mari. Et que j'adore. Je suis en train de tester les produits qui étaient à l'intérieur. Franchement, ce calendrier, je l'adore. Je pense que l'année prochaine, je le rachèterai s'ils le sortent aussi. Donc c'est le démaquillant Lancome. Je pense que vous le connaissez. Bifasé. Là, c'était un petit échantillon. Donc le 30 ml dans le calendrier. Et franchement, là pareil, il y a un seul coup de coton. Et tout est démaquillé. Il est très doux. Il ne pique pas les yeux. Il démaquille très très bien. Catégorie top. Ensuite, j'ai fini ce dentifrice dentalis de Carrefour. C'est un 10 en 1. Alors je trouve ça vraiment bizarre de dire un 10 en 1. Bientôt, ça va être un 15 en 1, un 20 en 1. Enfin, je trouve ça bizarre. Donc c'est un 75 ml. Je l'ai trouvé bof bof bof. Voilà. Mon avis, pas top. Ensuite, j'ai fini mon parfum de tous les temps. Alors mon parfum préféré, c'est La Vie est Belle. Donc je l'ai adoré. Il n'y en a plus. Je vais garder le flacon car Sephora, bien évidemment, si vous donnez un flacon vide, vous avez une remise sur votre prochain parfum. Par contre, j'ai perdu le bouchon et je ne sais pas si ça va être accepté. Dites-moi-le en commentaire s'ils vont me prendre quand même mon flacon vide ou pas. J'ai un point d'interrogation dessus. Donc c'est un parfum qui sent très très fort. Vous le sentez le lendemain, le surlendemain. Donc c'est un parfum comme j'aime, qui sent vraiment très fort aux notes vraiment parfaites pour moi. Je l'adore. Je le classe dans la catégorie topissime. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est le crayon à sourcils de chez Adopt en teinte 02. Donc je l'adore. Il a un petit goupillon très très facile à utiliser et une petite mine qui est très très fine. Donc celui-ci, je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui. Catégorie top. Ensuite, j'ai fini ce pchit magique de Garantia. Je ne vous le présente plus. Vous le connaissez. Donc j'aime beaucoup également. Il nettoie bien. Il transforme la peau. On voit que la peau est plus lisse. Le grain de peau est plus lisse. Résultat en 30 secondes. Ils disent. Moi, je n'ai pas vu le résultat en 30 secondes. Mais c'est un bon produit. Je le classe dans la catégorie top. Et il est en flacon pompe. Donc c'est très très bien. Catégorie top. Ensuite, j'ai terminé ce dentifrice de chez Leclerc, d'entamil, aux plantes, aux extraits de plantes, plus fluor, 75 ml. Celui-ci, je l'adore. C'est pour ça que je l'achète à chaque fois. Je trouve qu'il a une agréable odeur. Il a un bon goût dans la bouche et il nettoie bien les dents. Catégorie top. Ensuite, j'ai terminé également ce parfum de chez Adopt, poivre noir et jasmin. Donc j'adore ce parfum. Il est, comment dire, c'est un parfum ? Je ne sais pas comment le décrire celui-là, mais c'est un bon parfum. Si vous aimez un peu les parfums, je ne sais pas si je peux dire ça, les parfums d'homme, c'est celui qu'il vous faut. Donc c'est poivre noir, jasmin, il est topissime. Et je ne sais pas si vous savez, mais Adopt vous offre votre parfum le jour de votre anniversaire. Donc ne l'oubliez pas. Et puis pareil, je crois qu'ils reprennent les flacons vides. Ensuite, j'ai également terminé ce masque aux extraits de pêche. Voilà, que j'ai acheté chez Action, je pense. Et j'ai trouvé que ma peau était plus rafraîchie, plus douce. Franchement, je l'aime bien. Je ne le rachèterai pas parce que je veux en tester d'autres. Mais il est bien, je le classe dans la catégorie top. Je ne vous l'ai pas dit, je crois, mais je place dans la catégorie top, bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé ce shampoing fixateur de couleurs que j'ai eu en échantillon de chez L'Oréal. Alors je l'adore, franchement, moi comme j'ai une couleur, il sent très très bon. Il fait des cheveux très très doux, même au niveau du massage, quand je me shampoigne. Il est vraiment agréable, facile à rincer. Et après, il laisse une belle odeur sur les cheveux. Donc celui-ci, je le classe dans la catégorie top également. Ensuite, j'ai testé ce masque visage à 95% d'ingrédients d'origine naturelle de chez Sephora. Donc ces masques-là, je les adore. Il est topissime et franchement, à l'ananas, c'est un délice. J'avais envie de manger le masque. Franchement, ça sent bon. Il fait son job. Je vous le recommande sincèrement. Catégorie top. Ensuite, j'ai terminé. Alors là, ça ne paraît pas parce qu'il est fini. À l'intérieur, il n'y a plus rien. C'est juste les parois qui sont comme ça. C'était un vernis à ongles rose poudré de chez H&M que j'ai beaucoup aimé. Franchement, la couleur sur les ongles est très très bien. Maintenant, est-ce qu'il tient bien ? Eh bien, je vais vous dire, il va tenir. Ça dépend de ce que vous faites avec vos mains. Moi, je sais que je me lave beaucoup les mains et je les utilise beaucoup. Ne serait-ce par mon travail et après quand j'arrive à la maison. Donc, il me tient deux jours sans qu'il soit abîmé. Après, il peut tenir plus. Mais ça dépend également de vos ongles. Donc, je le classe dans la catégorie top aussi. Ensuite, j'ai terminé cet élixir de nuit de chez Yves Rocher. Alors, pour vous dire, je n'ai pas trouvé de choses spectaculaires. Non, je ne le rachèterai pas. Franchement, il ne m'a pas convaincue. Ensuite, ça aussi, je vous l'ai déjà présenté. C'est le Skin Tone en teinte 12. C'est la teinte orange de chez Kiko. C'est pour masquer les cernes. Après, je mets mon anti-cerne. Donc, je l'aime beaucoup celui-là. Je n'arrête pas de le racheter chez Kiko. Je l'achète souvent quand il est en promo parce que je crois qu'il a 5,90. Et maintenant, je pense, si je ne me suis pas trompée, qu'il a augmenté d'un euro. Donc, je fais vraiment mon stock quand il est en promo ou quand il y a les soldes. Donc, catégorie top, bien évidemment. Ensuite, j'ai fini ce parfum, celle d'azur de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il est très, très bien. Ce n'est pas un parfum avec une odeur qui sent très, très fort. Un parfum entêtant, c'est un parfum léger. Je trouve qu'il ne tient pas le lendemain. On ne le sent plus. Donc, je ne le rachèterai pas parce que ce n'est pas du tout ce que je recherche. Mais en tout cas, il sent très bon. Si vous cherchez un parfum subtil, voilà, pour changer tous les jours, je vous le conseille. Il est très bien quand même. Donc, moi, je le mets en catégorie top parce qu'il est bien. Mais maintenant, moi, je ne le rachèterai pas parce qu'il n'est pas à mon goût. Mais c'est un parfum qui est quand même bien. Donc, catégorie top. Et le dernier, je vous l'ai déjà présenté aussi sur ma chaîne. C'est mon anti-cerne Max & More de chez Action que j'adore. Je vous ai dit que c'était mon anti-cerne préféré. Mais j'ai découvert les faces cernes justement sur le calendrier Lancome de la Saint-Valentin que j'adore. Mais évidemment, ce n'est pas le même prix. Entre 99 centimes ou 1,99 €, je ne sais plus en combien il est, et 39,90 €, les 15 millilitres. Ce n'est pas du tout le même prix. Mais voilà, je l'aime bien parce qu'il couvre bien mes cernes. Il est facile à appliquer. C'est un embout mousse. Donc, parfait. Je le classe toujours dans la catégorie top. Voilà. Donc, cette vidéo se termine. Je vous ai présenté tous mes produits que j'ai consommés au mois de mars et au mois d'avril. On verra au mois de mai si j'en consomme beaucoup. Sinon, je ferai pareil. Je réunirai deux mois, deux produits terminés sur la prochaine vidéo. Je verrai ça suivant ma consommation. Avant de se quitter, je voulais vous inviter à participer à mon concours sur Instagram. N'hésitez pas, c'est un beau, beau concours que je vous offre. Il suffit d'être abonné à ma chaîne YouTube et à mon Insta. Donc, allez voir mon Instagram et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Moi, je vous fais de gros, gros, gros bisous comme d'habitude. Et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye, bye.